bonjour bienvenue dans le chapitre probabilité donc ça c'est un des chapitres que moi je dirais moitié c'est la révision parce que on a déjà vu la plupart des trucs des définitions en son acte 3 mais on va quand même faire la partie révision parce que je trouve que c'est quand même important ça fait quand même deux ans ça c'est son acte 5 cst donc c'est quand même il y a quand même un bout là je sais que c'est un peu loin la définition on va regarder ça bon aléatoire c'est qu'est ce qu'on ne peut pas prévoir donc c'est au hasard ok on appelle ça aléatoire donc ça c'est synonyme l'ensemble fondamental l'univers des résultats possibles donc admettons ici si je lance un t ok l'oméga va être comme ça un deux trois quatre cinq et six donc ça c'est l'oméga pour lancer un t dans toutes les possibilités on appelle ça l'ensemble fondamental événement tout sous ensemble fondamental si on regarde l'oméga de lancer un t donc événement a ok c'est que c'est tout les nombres paire admettons ok donc on peut dire ça nombre paire donc avec ça on a deux quatre et six donc ça c'est l'événement a donc on dit que c'est nombre tous les nombres paire quand on lance un t ok donc ça c'est événement ça c'est un sous ensemble de tous les résultats possibles après ça on a événement certain ok c'est quoi événement certain c'est que quand on réalise toujours probabilité c'est égal à 1 ok parce que ça arrive tout le temps ok donc on a qu'est ce qu'on a c'est que admettons quand on lance un t l'événement a c'est que on on lance un t qui a toujours plus petit que 7 ok donc a toujours je vais te marquer le nom toujours plus petit que 7 mais c'est toujours frais parce que c'est un t c'est 6 fast 1 à 6 donc ça c'est toujours frais dans la probabilité de a a fait 1 ok évidemment impossible si je dis je lance un t mais je veux quelque chose qui est plus grand que 7 dans l'inverse de qu'est-ce qu'on vient voir c'est impossible d'avoir plus grand que 7 dans la probabilité de a fait 0 ok donc ça c'est événement impossible événement équiprobable c'est que tous les prospects ont la même chance si on lance un t tous les faces ont la même chance tant que le t n'est pas motivé à l'intérieur ok si on met un petit plus plus de prôme dans une des faces dont la probabilité va changer mais un t normal normalement c'est équiprobable pour chaque face ok donc équiprobable c'est la même possibilité la même chance de possibilité pour la même chance pour avoir tous les résultats ok donc lancer une pièce de monnaie on a moitié de chance qu'il y a une pile moitié de chance qu'il y a une face donc ça c'est équiprobable après ça on a incompatible incompatible c'est mutuellement exclusive ça veut dire quoi ça veut dire que deux éléments sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps donc mettons ici j'ai deux événements le premier c'est obtenir un nombre impair le deuxième événement c'est obtenir un multiple de deux donc ça veut dire que multiple de deux c'est pair ça donc impair et pair ça peut pas être en même temps ok donc ça on appelle ça incompatible ou mutuellement exclusif là après ça on est compatible non mutuellement exclusif c'est que ça peut arriver en même temps si on a obtenu un ampère et obtenir un multiple de trois mais un multiple de trois ça peut être six six c'est un ampère donc ça ça peut être apparaître dans les deux événements donc ça veut dire que c'est compatible complémentaire dans les deux événements ou trois ou quatre peu importe tous les événements qui restent ensemble qu'on regarde et si ça compose tous les résultats possible on appelle ça complémentaire ça complète l'un de l'autre ok donc la probabilité de a a plus la probabilité de b va être égal à 1 donc ici dans ce cas là c'est probabilité de a plus probabilité de b va être égal à 1 parce qu'on a un nombre impair plus le nombre pair expériences aléatoires simple donc obtenir la probabilité avec une seule étape dont on appelle ça simple si c'est composé c'est on a plusieurs étapes deux ou plus étapes ok et c'est important de voir si on compte ou non lors des résultats ok et aussi c'est important à savoir si les étapes sont indépendants donc ça veut dire que les résultats n'affectent pas les unes des autres ou dépendants quand ça affecte une autre le prochain étapes comme je peux vous donner un exemple indépendant c'est qu'on lance une pièce de monnaie et on lance un T ça peut pas changer la probabilité de lancer un T parce que quand on lance une pièce de monnaie ça a aucun rapport avec le T mais par exemple si je piche une carte de jeu ok et je le remets pas à l'intérieur de la carte et je piche une deuxième carte la probabilité du deuxième carte a changé parce que le total de 4 a changé donc la possibilité que je piche la deuxième carte va être différente de la probabilité si je piche une seule fois ok donc on aussi on renomme ça remise sans remise si on remet la première carte qu'on a piché mais la probabilité ne changera plus donc ça devient indépendant donc on va faire les exemples pour regarder si on a bien compris premier exemple est-ce que les événements suivants sont aléatoires lance un T et obtenez un 2 est-ce que c'est aléatoire oui trouve la date de la prochaine pleine lune mais ça c'est récurrent donc on peut savoir c'est quand la prochaine pleine lune donc ça c'est non aléatoire la probabilité de neiger demain ça je dirais c'est pas aléatoire parce qu'on peut quand même préciser qu'est-ce qui peut arriver donc c'est pas totalement aléatoire donc je dirais c'est non on lance un T trouve oméga donc ça c'est l'exemple que j'ai déjà donné donc l'oméga va être 1, 2, 3, 4, 5 et 6 trouve la probabilité des éléments suivants obtenez un nombre plus petit que 7 mais ça arrive tout le temps donc ça c'est 1 obtenez un nombre plus grand que 6 mais ça c'est impossible d'avoir plus grand que 6 donc ça c'est 0 donc ça c'est probabilité de P ça voilà probabilité de C obtenez un nombre paire ben c'est moitié parce que c'est 2, 4 et 6 donc 3 sur 6 ce qui est une demi identifiez les événements qui sont compatibles incompatibles ou complémentaires si on liste tout ça dans ce tableau donc c'est compatibles incompatibles si on regarde obtenez un nombre paire et obtenez un nombre impair ça peut pas pareil en même temps donc ça c'est incompatible si on regarde la définition incompatible c'est vraiment mutuellement exclusif ils peuvent pas réaliser en même temps ok ne peuvent pas se réaliser en même temps donc ça c'est incompatible donc on a A et B est-ce que ça complète pour avoir une probabilité qui est égale à 1 ? oui donc on peut avoir ça après ça si on regarde obtenez un nombre plus petit que 3 donc plus petit que 3 ça veut dire que ça c'est 1 et 2 donc on peut indiquer ici 1 et 2 obtenez un nombre plus petit que 5 donc ici j'ai 1, 2, 3, 4 le dernier c'est plus grand que 4 donc on a 5 et 6 donc obtenez un nombre plus petit que 3 c'est 1 et 2 ça fait obtenir un nombre paire ça peut arriver en même temps donc A et C après A et T est-ce qu'on a ça ? obtenez un nombre paire et obtenez un nombre plus petit que 5 oui ça peut arriver ok donc on peut regarder là c'est 2, 4 et 6 puis l'autre c'est 1, 3 et 5 donc donc A et C c'est compatible A et T aussi c'est compatible parce que ça peut arriver en même temps le 4 le 2 et le 4 après ça 2, 4, 6 est-ce que 5 et 6 ça peut être compatible ? non donc ça c'est ça peut pas arriver en même temps oui 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 le 6 ça arrive en même temps donc en effet ça c'est A et E ok là il y a aucun d'entre eux sont complémentaires ça peut pas compléter pour avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6 donc on va regarder P et C maintenant obtenez un nombre impair et obtenez un nombre plus petit que 3 1 et 2 1, 3, 5 donc il y a le 1 qui est pareil donc on a P et C P et T maintenant obtenez un nombre impair et obtenez un nombre plus petit que 5 donc 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5 donc il y a quelque chose qui est pareil donc on a compatible P et T il y a aucun qui est complémentaire encore on va regarder P et E P et E c'est 1, 3, 5 et 5, 6 donc 5 est pareil donc on a P et E ici compatible là on a C et T C c'est 1, 2 T c'est 1, 2, 3, 4 donc encore là c'est compatible C et T C et E maintenant 1, 2 après ça j'ai 5, 6 ah ok donc c'est incompatible C et E mais c'est pas complémentaire après ça j'ai T et E T et E c'est obtenu quelque chose de 1, 2, 3, 4 et puis E c'est 5, 6 donc ensemble c'est incompatible donc j'ai T et E et c'est complémentaire parce que ensemble ça forme 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok donc ça c'est la définition ici on a 3 types de probabilités ok donc probabilité théorique c'est vraiment quand on peut calculer on peut prédire on peut prédire c'est quoi la probabilité donc c'est comme si on lance le T donc on a 1, 2, 3, 4, 5 la probabilité d'obtenir un 3 c'est 1 sur 6 ok donc ça c'est en effet c'est la moyenne je dirais parce que en vraie vie c'est plus probabilité expérimentale qu'on va avoir ok donc on appelle ça fréquentielle donc ça c'est le nombre de fois de l'événement réalisé sur le nombre de fois l'expérience réalisée ok donc ça veut dire que si je veux avoir si si on lance un T on met ça dans un tableau donc la première fois ça c'est le nombre de fois la première fois on obtient un 2 la deuxième fois on obtient un 3 la troisième fois on obtient un 2 la quatrième fois on obtient un 5 la cinquième fois on obtient un 1 la sixième fois on obtient un 3 donc la probabilité de admettons avoir un ampère donc A c'est soit 2 4 ou 6 ok donc la probabilité d'obtenir un A avec la probabilité fréquentielle ça serait 1 2 donc juste 2 fois 2 fois sur 6 ok donc c'est un tiers donc juste un tiers avec la fréquentielle mais normalement avec un théorique la probabilité du même événement va être égal à 3 sur 6 ce qui est un tiers une demi pardon donc probabilité subjective moi je je parle pas trop de ça parce que c'est un estimé à partir des connaissances et des expériences d'une personne souvent un expert ok donc ça c'est subjective chance donc la chance pour la chance contre les possibilités ici on a des la façon d'écrire la chance pour ok c'est quelque chose versus une autre chose donc le défait alors victoire et défaite ok contre c'est défaite victoire ok possibilité c'est le nombre de résultats de victoire et défaite ensemble donc victoire et défaite c'est comme plus on utilise plus dans un match de soccer ou un match de hockey donc ça ce serait quelque chose qu'on qu'on va regarder donc ici en son accent on parle beaucoup des jeux ok pour la probabilité c'est juste la façon qu'on va enseigner ici en son accent un match de hockey évalue à 8 pour 6 ok les chances pour une victoire donc ça veut dire que 8 c'est victoire 6 c'était fait ok des avalanches lors de leur prochain match donc on a 8 pour 6 8 chances de gagner 6 chances d'effet ok donc quelles sont les chances contre une victoire des avalanches en effet au total ici juste pour voir le total c'est 8 plus 6 donc pour avoir 14 matchs la chance de gagner c'est 8 sur 14 la chance de perdre c'est 6 sur 14 donc on va regarder ça donc encore là je vais répéter la question quelles sont les chances pour une victoire contre une victoire pour une victoire c'est 8 pour 6 contre une victoire c'est 6 pour 8 ok donc les chances contre c'est toujours victoire en premier après ça défaite en premier pardon défaite en premier victoire par après donc ça c'est contre une victoire quelles sont les chances pour une défaite pour une défaite mais on va avoir défaite en premier victoire après aussi donc quelle genre les chances contre une défaite mais contre une défaite défaite on va avoir victoire en premier et défaite après ok donc c'est comme ça on distingue on a les chances contre et les chances pour les chances contre une victoire c'est une victoire il y a aussi les les chances pour une défaite les chances contre une défaite ok donc ça c'est quelque chose à clarifier donc les avalanches ont-ils plus de chances de gagner ou de perdre mais c'est sûr que c'est de gagner parce qu'on a 8 sur 14 donc gagner quelle est la probabilité d'une victoire des avalanches mais au total ok 8 plus 6 égale à 14 au total on a 14 donc pour une victoire ça serait 8 sur 14 pour une défaite ça serait 6 sur 14 c'est sûr qu'on peut simplifier ça donne 4 sur 7 ici et ici ça donne 3 sur 7 et voilà si on regarde encore Francis a participé une fois au tirage de l'école pour un billet de cinéma il a une probabilité de 1 sur 15 de gagner ok quelles sont les chances donc 15 c'est le total quelles sont les chances pour que Francis obtient le billet de cinéma donc ici c'est gagner c'est 1 parce qu'on veut pour les chances pour gagner c'est 1 mais perdu c'est 14 ok j'en ai sans contre que Francis obtient le billet donc il peut pas gagner le billet donc ça serait 14 pour 1 quelle est la probabilité que Francis ne gagne rien donc c'est 14 sur 15 qui va gagner ok donc c'est comme ça qu'on regarde donc faire attention on a les chances pour une victoire les chances pour gagner les chances contre une victoire les chances contre pour gagner les chances pour une défaite les chances pour une perte les chances contre une défaite et les chances contre une perte donc ça c'est toutes les probabilités toutes les chances qu'on peut regarder donc 4 différents types un dernier exemple ici exemple 3C un couple de 30 amis se rendent à un match de Maple Leafs ok je pense que ici ce serait plus fin amis ok on va dire que c'est fin amis que le rapport qu'on a ici c'est 14 pour 6 dans la question et le total ça c'est 20 un couple de 20 amis se rend à un match de Maple Leafs les chances pour une victoire de Maple Leafs évaluent à 14 pour 6 par le couple d'amis quel est le rapport 14-6 signifie mais ça signifie quoi ça signifie que la probabilité la probabilité de gagner ok probabilité les chances pour ok euh la probabilité de gagner est 14 sur 20 sur le total ok sur le total on va calculer P ici si chaque personne parie 3$ sur le match quel montant est réuni si tous les amis acceptent de parier ? on a 20 x 3 ce qui est 60$ une personne au total on multiplie par 3 ça donne 60$ question C ok le montant total est partagé équitablement pour ceux qui ont gagné la pari Francis croit que Maple Leafs gagnera combien Francis recevra-t-il dans le cas d'une victoire de Maple Leafs ? ok ben dans ce cas là on a 60$ on va diviser par combien de personnes qui vont pour pour gagner ce qui est 14 personnes donc on a 60$ qui est séparé en 14 personnes donc ça serait 4$ et fait 9 cents donc c'est ça D le montant total est partagé équitablement pour ceux qui ont gagné la pari Francis croit que le Maple Leafs pertera combien Francis recevra-t-il dans le cas d'une défaite de Maple Leafs ? une défaite de Maple Leafs c'est 60$ encore au total on va diviser par combien de personnes qui a parié sur une perte on a 6 personnes donc on va diviser par 6 donc la réponse va être 10$ donc Francis peut gagner 10$ si il a parié que sa perte et que le résultat c'est une défaite donc l'espérance mathématique donc ça c'est la moyenne pour enterrer des résultats possibles par la probabilité respective donc c'est quoi ça veut dire ça ? donc ça veut dire que si l'espérance est positive la chance de gagner est plus haute si l'espérance est négative la chance de perte est plus haute si l'espérance est nulle la chance de gagner et de perte est pareille donc comment on calcule l'espérance mathématique ici ? c'est la somme de toutes les probabilités de l'événement multiplie par la valeur de l'événement mais si on a une mise initiale on appelle ça espérance de 15 on a juste besoin de reprendre la formule espérance mathématique soustraire la mise initiale donc on va faire l'exemple ici là pour ici juste pour vous dire que ça c'est la somme ok donc on va regarder un exemple pour vraiment comprendre comment calculer ça bon on lance un t équilibré à 6 faces si le nombre obtenu est supérieur à 3 ok on va faire l'oméga en premier oméga 1,2,3,4,5,6 et puis obtenir supérieur à 3 on perd 2 dollars dans cette partie là on perd 2 dollars et si il est inférieur à 3 dans cette partie là on gagne 6 dollars et si on obtenait les 3 il ne se passe rien ok on va répondre à la question a l'expérience mathématique fait égal à parce que la question c'est quelle est l'espérance mathématique est-ce que c'est favorable défavorable ou équitable donc on a 3 ici ça c'est la probabilité c'est 3 sur 6 et ici c'est 2 sur 6 donc on a 3 sur 6 multiplié par moins 2 parce qu'on perd 2 dollars plus 2 sur 6 multiplié par plus 6 dollars plus 1 sur 6 ici on passe rien se passe donc 1 sur 6 multiplié par 0 dollars la réponse ici c'est moins 1 plus 2 plus 0 ça donne 1 donc on appelle ça favorable parce que c'est positif question P si on a une mise initiale de 0,5 dollars donc on veut encore savoir l'espérance mathématique l'espérance de Key ok c'est la même chose là en effet est-ce que c'est favorable défavorable ou équitable donc si on recalcule ça en effet c'est la même formule multiplié par moins 2 plus 2 sur 6 multiplié par plus 6 plus 1 sur 6 multiplié par 0 moins la mise ce qui est 0,5 dollars donc la réponse va être 1 parce que tout ce qui est en haut c'est la même chose que la question A 1 moins 0,5 ce qui est égal à 0,5 encore positif c'est encore favorable en effet c'est quoi ça veut dire favorable ici là parce qu'on a fait une mise initiale de 0,5 dollars ça veut dire si on dépose 0,5 dollars pour parier ok et on va la moyenne qu'on va obtenir c'est qu'on va gagner 0,5 de plus ok on va avoir le 0,5 dollars donc 50 sous puis on va avoir un extra de 50 sous de plus en moyenne ok donc c'est pour ça que l'expérience de gain va être favorable là si on a question C initial c'est 1 donc ça veut dire on va avoir l'expérience encore là c'est la même chose ce qui est 1 moins la mise ce qui est 1 donc ça donne 0 ça devient équitable ok question T si la mise c'est 2 dollars mais l'expérience l'expérience qui est 1 moins 2 ça devient moins 1 donc ça devient défavorable ça veut dire en moyenne on va perdre si on fait une mise initiale de 2 dollars la moyenne c'est qu'on perd 1 dollar défavorable et voilà donc ça c'est l'espérance de gain donc ça aide à vérifier si c'est si c'est facile à gagner l'argent ok si on parie bon l'exemple 4p on lance un T équilibré à 6 si le nombre obtenu est supérieur à 3 on perd 2 dollars si il est inférieur à 3 on gagne 6 dollars donc c'est similaire à ce qu'on a dans l'autre question encore là je vais marquer oméga si le nombre obtenu est 3 on gagne le gros lot avec une mise initiale de 10 dollars donc on a une mise initiale de 10 dollars dans notre question A E égale à ça 3 sur 6 donc encore là ici c'est moitié 3 sur 6 et on perd 2 dollars 1 et 2 c'est 2 sur 6 mais on gagne 6 dollars donc l'expérience c'est 3 sur 6 multiplie par moins 2 plus 2 sur 6 multiplie par plus 6 et plus 1 sur 6 multiplie par on ne sait pas ok on ne sait pas donc on peut dire on met un point d'interrogation là après ça on a une mise initiale ce qui est 10 dollars donc on fait soustraire de 10 mais on veut que le jeu ce soit équitable donc l'expérience mathématique va être égal à 0 donc on va avoir 0 ici ce qui est égal à 3 sur 6 fois moins 2 ça donne moins 1 plus 2 plus 1 6ème là c'est quelque chose qu'on ne sait pas on va mettre la variable x moins 10 là on a besoin isoler pour avoir le x donc moins 1 plus 2 moins 10 ça donne 9 moins 9 plus 1 6ème de x égale à 0 donc on a 9 égale à 1 6ème de x donc on va multiplier par 6 dans les deux côtés pour avoir 54 ce qui est égal à x donc ça veut dire quoi le gros lot c'est qu'on gagne 54 dollars ok ça c'est question A question P maintenant question P si on regarde ça si le nombre obtenu est 3 on gagne 12 dollars quelle est la mise initiale là c'est la mise qu'on ne connait pas donc on va regarder encore le jeu est équitable donc on a 0 qui est égal à 3 sur 6 multiplié par moins 2 plus 2 sur 6 multiplié par plus 6 ok tout ça c'est donné dans la question plus 1 sur 6 multiplié par plus 12 ça c'est dans la question P parce qu'on gagne 12 dollars on va voir si on obtient un 3 moins qu'est-ce qu'on ne sait pas c'est le x donc on va isoler le x on va mettre le moins x dans l'autre côté ça devient plus x donc j'ai x égale à moins 1 plus 2 plus 2 tout ça ça va être x égale à 3 ok donc la réponse ici c'est que la mise initiale c'est égal à 3 dollars pour que le jeu soit équitable ok donc il n'y a pas de favorable ou défavorable mais équitable donc la chance de gagner et de perdre est pareille ok donc c'est ça ça veut dire section 5 c'est le diagramme de 20 ça c'est plus la révision de son lecteur mais on va pousser un petit peu plus je sais que certains élèves dans son lecteur il n'a pas de doute appris ça mais on va regarder ça ensemble ça c'est la passe pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre cette année donc c'est pour ça que je vais pousser un petit peu plus en détail comme ça c'est sûr et certain on comprend la matière donc premièrement on va dessiner le diagramme de 20 parce que ça c'est question A pour on tire une carte dans un jeu de 52 cartes obtenir une figure ça c'est A obtenir une carte rouge ça c'est B donc on a ça dans A et le B on va regarder obtenir une figure en effet on a on a différentes sortes symboles juste comme ça on a le coeur on a le trèfle on a tout ça OK donc chaque chose on a valet reine et roi on a 3 cartes pour chaque figure donc on a 3 fois 4 ça donne 12 donc on a 12 cartes mais sauf que entre ça ces deux là sont rouges OK donc moitié c'est rouge donc 6 cartes c'est rouge 6 cartes c'est une figure noire B c'est obtenir une carte rouge on a combien de 4 au total ? 52 cartes donc moitié ça fait un 6 mais on a 6 déjà une figure donc on a 20 ici et combien il reste en dehors ? on a ici au total chez 32 donc il reste 20 en dehors donc c'est ni une figure et ni une carte rouge donc toutes les cartes noires pas de figure donc ça c'est tout ce qui est en dehors donc tout ça c'est oméga OK là après ça on va faire l'invexe aussi OK on va faire l'invexe parce qu'on parle de l'invexe de chacun on va faire le diagramme de 20 pour les index donc c'est quoi ça veut dire l'invexe ? c'est que A prime et P prime donc on a A prime P prime l'invexe de A l'invexe de A c'est obtenir toutes les autres cartes autres que figure donc on a combien de cartes ? dans ça on a 44 ce qui est autre que figure OK parce qu'on a 12 cartes de figure et qu'on a 44 pas de figure mais obtenir une carte rouge l'invexe c'est obtenir une carte noire donc il y a dans tous les cartes autres que figure on a moitié des cartes noires donc on va mettre 20 ici OK on va utiliser une autre couleur fait 20 ici 20 là donc moitié et obtenir une carte noire on a 6 autres parce que moitié c'est noir on a 26 au total pour toutes les cartes noires mais 20 qui est pas de figure et il reste 6 qui a de figure mais une carte noire tout ce qui reste c'est en dehors donc on a 46 cartes déjà mais il reste 6 cartes en dehors après ça on va commencer à analyser donc question P probabilité de A c'est 12 sur 52 ce qui est 3 sur 13 probabilité de B ce qui est égal à 26 sur 52 ce qui est une demi probabilité de A' ce qui est 40 sur 52 ce qui est égal à 10 sur 13 probabilité de B' ce qui est fin 6 sur 52 ce qui est égal à 1 demi donc B' c'est 20 plus 6 ça donne fin 6 fin 6 sur le total 52 donc c'est comme ça qu'on calcule toutes les probabilités après ça question C d'éterminer la probabilité de A intersection avec B les probabilités de A intersection avec B ce qui est 6 ici donc 6 sur 52 ce qui est égal à 3 sur fin 6 si on regarde probabilité de A intersection avec B mais l'invexe mais l'invexe c'est si on regarde on trouve tout ce qui est on a ici 6 sur 52 mais l'invexe de 6 ce serait 52 moins 6 donc on a 52 moins 6 sur 52 ok ce qui est 46 sur 52 ce qui est égal à la fin 3 sur 26 ok l'invexe de qu'est-ce qu'on a en haut donc ça c'est relié à lui on regarde pas le deuxième diagramme de 20 on regarde seulement le premier on calcule c'est quoi A intersect avec B et puis on fait l'invexe donc D probabilité de A' intersect avec B' là on regarde le deuxième ici ce qui est égal à 20 sur 52 donc 5 sur 13 donc si on fait probabilité de A' intersect avec B' mais l'invexe de ça ok ça serait 52 moins fin c'est relié à lui sur 52 ce qui est égal à 32 sur 52 ce qui est égal à 8 sur 13 si on continue ici le E le E on a on peut chercher A' union P là on donne la formule ok jusqu'à P ici on devrait mettre ça sur la même ligne bon on va faire ça probabilité de A' union P c'est égal à la probabilité de A ok ce qui est égal à donc on va juste tout de suite en placer donc on suit la formule probabilité de A ce qui est 3 sur 13 plus la probabilité de B ce qui est une demi ou 26 sur 52 on va utiliser tout ce qui est sur 52 peut-être que c'est plus facile et plus simple donc 12 sur 52 plus 26 sur 52 après ça on a soustrait la probabilité de A intersect avec B ce qui est 6 sur 52 donc moins 6 sur 52 donc la réponse ici c'est 12 plus 26 moins 6 donc ça donne 32 ok 32 sur 52 ce qui est égal à 8 sur 13 donc ça c'est la probabilité de A union B union c'est OU A ou B ici c'est A ou B et ici en effet c'est A et B ok donc intersection c'est A union c'est OU F F terminant la probabilité de A union B mais l'inverse dans union B mais l'inverse de ça donc on a 52 moins 32 ok encore là on relit à ça sur 52 ce qui est égal à 20 sur 52 ce qui est égal à 5 sur 13 si on regarde question G d'éterminer la probabilité de A prime union B prime là on regarde le deuxième graphique le deuxième diagramme de 20 donc probabilité de A prime en effet donc ça c'est la probabilité de A prime plus la probabilité de B prime moins la probabilité de A prime union B prime ok bon ici la probabilité de A prime c'est 40 sur 52 plus celui de B prime c'est 26 sur 52 moins on regarde la question D ce qui est 20 sur 52 donc ça ça donne ici ça donne 6 46 sur 52 et si on simplifie ça donne 3 sur 26 ok H H c'est en effet déliminer la probabilité de l'inverse de qu'est-ce qu'on a trouvé donc c'est encore relié à lui prime de ça donc ce qui est égal à on peut utiliser 52 moins 46 sur 52 ce qui est égal à 6 sur 52 donc ça donne 3 sur 26 et voilà ça c'est le diagramme de 20 la prochaine section c'est regarder probabilité conditionnelle si on regarde ça c'est quoi ça veut dire conditionnelle on a probabilité de A sachant P ça se lit comme ça et l'événement A se produit en sachant que l'événement P c'est déjà produit ok donc la formule c'est vraiment ça ici probabilité de A sachant P on a probabilité de A intersection avec P sur la probabilité de B si les deux si on veut se regarder là si est-ce que probabilité de A sachant P si c'est pas égal à la probabilité de A ça veut dire que c'est dépendant l'événement A et P sont dépendants ok parce que on sait que P est déjà réalisé donc la probabilité de A a changé parce que P est réalisé indépendant c'est que la probabilité de A c'est égal à la probabilité de A sachant que P est déjà réalisé donc la probabilité de A n'a pas changé donc c'est pour ça que c'est indépendant on va regarder l'exemple comme ça c'est plus facile à comprendre donc on tire une lettre d'un sac contenant les fins 6 lettres de l'alpha P ok on tire une foyelle donc on va dessiner le diagramme de Venn ça c'est la question A de toute façon on a 3 événements ok donc ça c'est A P et C donc tirer une voyelle c'est A E I O U tirer une lettre du mot mathématiques et tirer une lettre du mot ok ça c'est un mot sans voyelle donc si on regarde P et C en premier on a le T qui est en commun donc le T va être là P et S vont être là mathématiques lesquelles sont des voyelles il y a A E I et U ok on a 4 donc il reste O et Y qui est les deux voyelles après ça il reste M, H et Q ok et voilà donc ça c'est ma diagramme de Venn puis le reste des lettres reste des lettres donc tout ça c'est oméga ok là on va regarder probabilité de A probabilité de A c'est 6 lettres sur fin 6 ok donc 6 sur fin 6 6 sur fin 6 ce qui est égal à 3 sur 13 question B question C pardon probabilité de B intersect avec C l'intersection l'intersection c'est T c'est entre P et C ok donc on a T ici ce qui est l'intersection donc on a 1 sur fin 6 et voilà question T probabilité de A sachant P là on va utiliser la formule peut-être que c'est plus simple A intersect avec B divisé par probabilité de B on regarde on a parce qu'une division c'est multiplié par l'inverse donc on a 4 sur fin 6 divisé par 8 sur fin 6 ok 4 c'est les 4 lettres A I E U probabilité de B on a les 4 plus les 4 autres on a 8 sur fin 6 donc ça c'est 4 sur fin 6 multiplié par fin 6 sur 8 ce qui est égal à 1 demi donc si on regarde E probabilité de C sachant A encore là A intersect avec C sur probabilité de A ce qui est égal à 0 sur 3 3 sur 13 parce que c'est 6 sur 26 donc on simplifie ça donne 3 sur 13 ce qui est égal à 0 parce qu'en haut c'est 0 ok on va regarder F probabilité de A probabilité de A union B A union B c'est probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A intersect avec B donc ça c'est la formule dans l'autre section avant donc on a A ce qui est 3 sur 13 plus 8 sur fin 6 moins 4 sur fin 6 ok et ça donne 6 sur 26 ce qui est égal à 5 sur 13 donc bon on va faire question G probabilité de B intersect avec A union C l'invex ce qui est égal à quoi donc on a probabilité de ça c'est une question un petit peu plus compliquée là indexé avec A union C l'invex sur probabilité de A union C l'invex donc premièrement il faut trouver c'est quoi la probabilité de A union C pardon A union C donc ça veut dire que c'est A ou C donc A ou C on a A E I O U Y P S T donc on a 6 plus 3 donc ça donne 9 on a 9 sur fin 6 c'est sûr qu'on peut utiliser la la règle mais donc à ça on va juste regarder le diagramme de 20 donc on a 9 sur fin 6 ok donc appliquer la règle ça peut être probabilité de A plus probabilité de C moins la probabilité qui est A index 5 avec C donc ça serait donner la même chose donc l'invex de ça ça serait 6 moins 9 sur fin 6 ce qui est égal à 15 sur fin 6 donc la réponse du G ici on a 3 sur fin 6 parce que intersection avec ça ok donc intersection avec le B avec le A union C c'est ce serait tout ce qui est ensemble on a 3 lettres qui est l'invex en effet c'est si on regarde ça on a 15 lettres sur fin 6 qui est l'invex de A union C donc A union C c'est A ou C mais l'invex c'est tout ce qui est pas A ou C ok donc tout ce qui est pas A ou C on a M, H et Q donc on a 3 lettres sur fin 6 qui est intersect avec le B donc c'est pour ça on a 3 sur fin 6 donc si c'est pas clair regardez la refoire l'explication que je viens de faire donc vous allez comprendre un petit peu mieux divisé par 15 sur fin 6 qu'est-ce qu'on a trouvé donc ça c'est 3 sur fin 6 multiplié par fin 6 1 sur 15 ça va nous donner 1 sur 5 et voilà on va répondre à la question H les éléments A et B sont-ils dépendants ou indépendants si on regarde A sachant B et on regardait la probabilité de A est-ce que c'est pareil ces deux-là non c'est pas pareil donc c'est dépendant A et C maintenant donc A sachant C ou C sachant A et la probabilité de C c'est quoi là ? C sachant A c'est 0 probabilité de C est-ce que c'est 0 ? non c'est 3 sur fin 6 donc c'est pas pareil non plus donc c'est encore dépendant est-ce que c'est mutuellement exclusif A et C oui parce qu'il n'y a aucun à faire comme un entre les deux ok donc il n'y a rien ici donc c'est pour ça que c'est mutuellement exclusif donc c'est oui P et C sont-ils mutuellement exclusifs ? ok est-ce que c'est incompatible ? non parce qu'il y a le T qui est pareil entre les deux donc ça c'est non et voilà ça se termine le chapitre probabilité pour son AX5 CST